Bienvenue sur Improvence, nous sommes avec Virginie Le Moine et Alice Faure qui vont nous parler du spectacle Petit Boulot pour Vieux Clown de Mathieu Wisnek qui va se jouer au tour, ce qui est à partir du 7 janvier pour une grande série de représentations. Donc Virginie et Alice, qu'est-ce qui a motivé le choix de cette pièce ? C'est Serge Barbusia qui nous l'a proposé, on l'a lu, on a adoré ce texte et on s'est dit que ça pouvait être potentiellement un magnifique objet théâtral. Cette pièce parle de trois clowns qui répondent à une petite annonce. Comment est-ce que vous avez abordé le travail au niveau de la mise en scène et également au niveau du jeu d'acteur par rapport au clown justement qui est quand même un type de personnage assez particulier ? On s'est dit qu'il faut vraiment que ce soit joué par des comédiens qui sont des clowns et pas par des clowns. Donc il y a des petits codes de rapports, de relations, de chocs qui appartiennent au monde du clown mais sinon on a vraiment travaillé des personnages avec des personnalités comme des personnages de théâtre, des personnages de la vie, on les a bâtis comme ça. On n'a pas pris en charge le fait qu'ils étaient clowns. Après on a de temps en temps épousé certains rituels du clown, certaines logiques, certains rapports, certaines narrations qui appartiennent au numéro de clown. Oui tout à fait. De toute façon il y a un trio de clowns assez classique mais qui est déjà contenu dans le texte. on devine l'Auguste, on devine le clown blanc et on devine ensuite le clown rouge mais du coup nous on n'a pas du tout pris ça en charge parce que le texte donne déjà ce rapport de trio classique en fait de cirque. Nous on fait du théâtre et du coup on s'est concentré vraiment sur faire jouer les situations d'abord puisque le texte prenait en charge le côté cirqueux des personnages. Et donc au niveau de la mise en scène, comment est-ce que vous avez travaillé avec les acteurs ? Alors on a beaucoup défini avec Alice les alliances. Voilà. Parce qu'il faut s'imaginer dans une île déserte, il y a à manger pour une seule personne, il y a trois personnes. Donc il y a tout un jeu d'alliances, de rapprochement et d'élimination les uns entre les autres constant. Donc on a vraiment fait avec Alice comme une espèce de cartographie de ces alliances. Donc on savait très bien et puis en plus comme le disait tout à l'heure Richard, c'est très très tenu. De temps en temps il y en a un qui est accablé par les deux autres mais s'il se défend et qu'il paraît fort, hop, il y en a tout de suite un des deux qui va venir vers lui. Et du coup on va essayer d'éliminer le troisième. Ça change constamment. Donc on a essayé d'être très très précise en tout cas dans ce schéma. Et au niveau des décors, donc c'est des décors assez classiques, assez simples en fait, des valises, les costumes sont des costumes que vous avez co-imaginés avec les acteurs aussi ? Il y a eu une vraie proposition de Serge Barbussière qui nous a paru excellente, que nous avons reprise. Et puis après on a écouté Pierre qui disait moi je voudrais un costume dans lequel je suis très à l'aise mais je voudrais un costume qui évoque ci, qui évoque ça et tout d'un coup on l'a trouvé. Et puis après Richard, il a quand même quelque chose dans son personnage qui est un peu leader. En analysant bien les jeux d'Allianz, on s'est rendu compte avec Alice que le personnage de Philippot qu'incarne Richard, il est malin, il est très malin. C'est drôle parce qu'on se demande toujours qui va l'avoir le boulot. Est-ce que c'est le plus vieux ? Est-ce que c'est le plus talentueux ? Parce qu'il s'entrechoque aussi, il se montre ce qu'il savent faire comme des animaux qui gonflent leurs plumes, ils se montrent un peu leurs numéros sans trop les montrer non plus parce qu'ils ne veulent pas se piquer les trucs. Mais il y a quand même parmi les trois, un qui est plus malin que les autres et qui se retrouve pratiquement jamais seul. Et du coup on a un peu évoqué ça dans le costume aussi, quelque chose qui est un petit peu moins abîmé que les autres, un peu plus leader. C'est d'ailleurs le personnage de Richard qui dit le dernier mot à la fin de la pièce. Et par rapport à la thématique, ça parle aussi justement de tous les acteurs talentueux qui sont laissés de côté, on ne sait pas toujours pourquoi. C'est une thématique qui vous touche énormément. Oui absolument parce qu'en même temps, je ne sais pas s'il faut s'en rassurer, s'en émouvoir ou s'en inquiéter, mais rien n'est tout à fait logique dans la façon dont les choses s'accomplissent. On voit, en ce qui nous concerne dans notre métier, on s'en parle avec Alice, des gens qui font des carrières absolument extraordinaires. Franchement, le spectre est très 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 étroit. Il y a beaucoup de comédiens qui sont vraiment très habiles avec une seule note. Il y en a beaucoup, mais ils n'ont qu'une note. Mais ils sont virtuoses avec cette note. Et puis il y a des comédiens magnifiques, inspirés, singuliers, qui du coup, peut-être, ont eu plus de mal à trouver leur place parce que trop de singularité. Et ça, c'est très 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 bouleversant et très émouvant. Et en même temps, il y a aussi juste être au bon endroit, au bon moment. Je pense qu'il y a tout simplement ça. Quelque chose dans notre vie, on a toujours un moment, si on a une vie professionnelle qui a démarré, vous, moi, Alice, c'est quoi ? Il y a un moment, on a été, c'est la chance, au bon endroit, au bon moment. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et pour en revenir à la pièce, c'est quand même une pièce cruelle, mais poétique aussi, tendre et très très humaine. Oui, parce que je pense que Mathai Wisniak a un regard qu'il ne juge pas. Il ne regarde pas les choses d'au-dessus. Il regarde autour de lui. Et je pense qu'elle est cruelle comme le monde est cruel. Et elle l'a toujours été. On a quand même immensément amélioré les choses. C'est l'utopie qui fait avancer les choses. L'utopie est magnifique. Mais l'utopie est tout sauf utopique. Regardez les discours de Condorcet ou d'Olympe de Gouges, qui demandaient l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, et les noirs et les blancs. On a même envoyé Olympe de Gouges à la guillotine. Et Condorcet s'est suicidé parce qu'il savait bien qu'il allait l'égaler à la guillotine. C'est leur pensée aujourd'hui qui dicte les choses. Je veux dire, si aujourd'hui, heureusement, on tient des propos racistes ou antisémites ou misogynes, on est condamnés. Heureusement. Le spectacle, même s'il est cruel, il est aussi drôle. Et vous disiez, Alice, que c'est un spectacle pour les jeunes joué par des vieux et qui a différents niveaux de lecture, justement. Alors, j'espère que ce n'est pas un spectacle que pour les jeunes. Je pense que c'est un spectacle pour tout le monde qui, à la manière d'un conte d'ailleurs classique, à plusieurs niveaux de lecture, je pense que les enfants s'amuseront. Je pense que les jeunes, comme moi, ont beaucoup de choses à voir aussi, de quelque chose de plus systémique. Et c'est joué par des vieux, oui, parce que c'est l'histoire qui le veut. Et je pense que ça peut être aussi très émouvant pour un public plus âgé. Et je pense que c'est un très bon prétexte de communion dans la salle entre différentes générations de spectateurs. Merci. Merci. Merci.